Chers amis, bonjour. On ne va pas se voiler la face, le temps est toujours au beau fixe, mais le ressenti à la sortie du match est un peu calqué à l'identique avec le sentiment qui nous anime aujourd'hui. Nous avons pris un point pour l'ouverture du championnat contre l'équipe du Havre, mais nous en avons laissé passer deux sous notre nez. Oui, c'est un sentiment mitigé à l'issue de cette première rencontre contre le Havre, mais sur l'ensemble de la première mi-temps, l'issue du match aurait pu être pire, parce qu'il faut bien le reconnaître aussi, notre première mi-temps n'a pas été terrible avec beaucoup de déchets, un peu la faute aussi aux Normands qui, eux, ont été plus habiles et plus disciplinés, mais fort heureusement, il semble que la soufflante à la mi-temps ait eu son effet dans les consciences, puisque peut-être pas lors des premières minutes de la seconde période, à tout le moins le premier quart d'heure passé, là, il y a eu deux éclairs de génie dans la nuit. Cet éclair-là, c'est Accor Adams qui a marqué deux buts au 58 et 60ème minute, 1 minute 42 secondes seulement d'écart entre les deux buts. C'est le premier Montpellierain de l'histoire à porter pour la première fois le maillot du MHSC et de réussir un doublé dans ces conditions. Alors, à 2-1, on se dit, ma foi, que le vent avait tourné, qu'il était à nouveau portant. Mais il faut bien reconnaître que les Havre n'ont pas lâché le bout de gras, quand nous, nous avons reculé. Fâcheux constat, et ce n'est pas que nous qui l'avons fait, puisque Der Zakarian a eu la sincérité de l'avouer, trop reculer, c'était s'exposer. Et quelques errements en défense nous ont coûté cher, puisqu'à la 90ème minute, le satané Samuel Grand-Cyr a égalisé pour les Normands. D'autant plus fâcheux, d'autant plus fâcheux que quelques instants auparavant, sur une lumineuse passe d'Éliouailly, eh bien le malheureux Léo Leroy avait raté la balle du 3-1. Donc voilà, un point, c'est mieux que rien, mais 3 eût été une meilleure issue. On peut mieux faire, on doit mieux faire, et assurément, on fera mieux. Il n'y a pas le feu à la maison, c'est vraiment que la première journée du championnat. Bon, on n'en reparlera plus, on va se focaliser désormais sur la prochaine rencontre. Mais avant cela, bien sûr, toute une semaine va passer, une semaine durant laquelle vous aurez peut-être l'occasion de nous rejoindre, puisque les activités au bord de plage, l'animation du MHC vous propose deux nouvelles dates dans son summer tour, deux nouvelles dates, mercredi tout d'abord, à la plage du Maille de Rochelong au Cap d'Agde, et jeudi, nous serons à la plage de l'hôtel de ville de Palavas. Les flots, voilà les deux rendez-vous du summer tour, où j'aurai le plaisir peut-être de vous y rencontrer avec toute l'équipe d'animation, mais le grand rendez-vous, bien sûr, c'est samedi à 17h à Lyon. Il n'y a pas le feu à la maison, il va falloir le prouver face à une équipe qui a perdu à Strasbourg et qui aura assurément plus de pression que nous. 17h, le coup d'envoi sur tous nos supports sociaux, bien sûr, pour vivre cette deuxième rencontre de la saison de l'équipe de Michel Derzakarian. Bonne semaine à tous !